Dans le village de Calaré vivent deux familles, la famille de Yantekwa et celle de Idani. Yantekwa Rigober et Adiza ont payé à la Mutuelle de Santé la cotisation pour lui, son épouse et leurs 4 enfants. Il a son carnet de santé et pourra bénéficier de soins de santé à moindre coût en cas de maladie. Mais pour Idani, à quoi ça sert de payer une cotisation à la Mutuelle alors qu'il a d'autres charges à couvrir ? Il fait du maraîchage sur plus de 3 hectares. Oh Idani, n'as-tu pas appris que la maladie ne toque pas à la porte avant d'entrer ? Il y a des moustiques partout chez nous, ils piquent et transmettent le palud. Papa Gibril Idani et le petit Ezou, le fils de Yantekwa, en ont été victimes. Vite, il faut aller au centre de santé pour être soigné. Madame Adizaïdani et leur fille aînée doivent faire le tour des parents et autres connaissances pour emprunter de l'argent. Il n'y a rien à la maison pour conduire le père de famille au centre de santé. Un jour, deux jours, trois jours passent et on n'arrive pas encore à réunir la somme nécessaire. Au même moment, la famille Yantekwa prend son carnet de Mutuelle et se rend immédiatement au centre de santé. On lui fait des analyses et on lui donne des comprimés à prendre pour guérir. Elle ne paie que le ticket modérateur, soit une petite partie de la quittance puisque la Mutuelle payera le reste. Elle ne perd donc pas de temps à quémander des aides autour d'elle au risque de voir s'aggraver la maladie. Après plusieurs jours, la maladie de Gibril s'est aggravée. On le conduit au centre de santé, enfin. Il doit être perfusé, son cas est devenu très grave et les soins coûteux. Ses enfants pleurent, son épouse est inquiète. Le petit Ezou, lui, se porte déjà bien. Ça, c'est être mutualiste. Gibril Idani est maraîcher. Il exploite un très beau jardin. Il dispose d'un équipement approprié et utilise de la main d'œuvre pour l'aider dans ses activités. Quant à Madame Kanou Yantekwa, elle est étuveuse de riz. Lorsque Gibril est tombé malade, sa famille a dû vendre le matériel productif arrosoir et motopompe pour pouvoir le conduire aux soins dans le centre de santé. Ça a pris plusieurs jours pour trouver un acquéreur. Rappelez-vous, la famille de Yantekwa, grâce à son assurance maladie auprès de sa mutuelle de santé, n'a eu aucune difficulté à faire prendre en charge le petit Ezou. Il a eu vite tous les soins nécessaires au centre de santé et aujourd'hui, il est guéri. Mais pour la famille Idani, c'est le début des difficultés. Plus d'arrosoir ni de motopompe, impossible d'arroser le grand jardin. Les plantes ont toutes séchées et il n'y a plus d'argent pour que la famille subvienne à ses besoins. Les travailleurs non plus n'ont pas été payés. Tout est parti dans les soins de Papa Gibril. Par contre, l'activité génératrice de revenus de Kanou n'a pas été affectée par la maladie du petit Ezou. Au contraire, son activité d'étuvage de riz est devenue une petite entreprise par l'acquisition de nouveaux matériels supplémentaires et l'engagement d'aide. Kanou a pu respecter les remboursements du crédit qu'elle avait endossé à la banque. L'étuvage de riz bat son plein. Ça, c'est être mutualiste. La petite Kawilassi, fille de Idani, et le petit Lelengda, fils de Yantequa, sont tous les deux victimes d'un accident. Ils sont gravement blessés à la jambe. Le centre de santé du village ne peut pas prendre en charge. Il faut aller au grand hôpital. La mutuelle de santé de la famille Yantequa s'est mise en union avec d'autres mutuelles de la zone qui mettent ensemble les ressources pour prendre en charge les cas qui doivent être soignés dans les grands hôpitaux. Pauvre Gibril et Hadiza, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se rendre au grand hôpital. Pourtant, il le faut, sinon leur fille se verra amputée de la jambe. Par contre, la famille Yantequa prend vite son carnet de mutualistes et court en ville au grand hôpital. « Gibril n'a pas d'argent. Les pièces qu'il a en poche ne peuvent permettre de soigner Kawilassi. Il a peur, il est inquiet, il sue à grosses gouttes. Pendant ce temps, le petit Lelengda est très rapidement soigné. Il va bientôt guérir. Ça, c'est être mutualiste. » La famille Idani n'a pas compris l'intérêt d'adhérer à une mutuelle. Elle se retrouve seule. Dans le malheur, elle n'a pas de structure pour lui venir en aide. La famille Yantequa, elle, appartient à la grande famille mutualiste. Ils sont solidaires les uns des autres. Tous cotisent à l'assurance mutualiste. Ainsi, chaque année, les cotisations des personnes bien portantes servent à soigner celles qui tombent malades. Ils se réunissent régulièrement pour penser ensemble le développement de leur mutuelle et de leur union. Kanu Yantequa est même élue administratrice et veille à la bonne gouvernance de sa mutuelle. Les élus sont appuyés par les cadres de l'union des mutuelles. Ainsi, le médecin conseil analyse les factures et la qualité des soins reçus. Ils participent aux réunions de cadres de concertation avec les prestataires de soins. Ces réunions permettent de prendre les décisions pour une meilleure prise en charge des mutualistes quand ils vont aux soins. Ce n'est que quand on est suffisamment nombreux et solidaires que l'on est capable d'avoir des cadres de niveau à son service pour défendre ses intérêts en tant que patient. Ça aussi, c'est être mutualiste. Sous-titrage Société Radio-Canada